Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne et aujourd'hui le titre de la vidéo ou le sujet d'aujourd'hui c'est comment réussir son intégration au Canada. Vous avez été nombreux à me poser la question qui est de savoir une fois que j'arrive au Canada, comment est-ce que je dois réussir mon intégration? Et donc moi je vais prendre quelques minutes aujourd'hui avec toi pour en parler. Sachez d'ailleurs que je n'ai rien préparé et je vais y aller avec mes connaissances personnelles, lévées, ce que j'ai vécu personnellement et ce que j'observe dans la société dans laquelle je vis actuellement. Pour commencer, il va falloir, en fait on va utiliser trois termes. Premier terme ça va être intégration, deuxième terme ça va être assimilation, troisième terme ça va être ségrégation. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser ces termes? Je tiens d'abord à vous dire que dernièrement dans mon cours d'approche interculturelle, j'ai appris ces trois mots-là et j'ai eu comme, pas une révélation, mais ces mots-là m'ont permis de comprendre certaines choses, certains faits que j'observais mais que je n'arrivais peut-être pas à donner sens ou que je comprenais mais je ne savais pas que c'est des faits de société qui existent déjà. Première chose qu'on a à faire, pour pouvoir réussir une intégration ici au Canada, il faut savoir d'abord c'est quoi l'intégration. Donc dans mon cours, on définissait l'intégration comme le fait d'accepter la nouvelle culture qu'on adopte mais sans rejeter notre culture à nous. Ok? Notre culture, comment dire? Dans le fond là, tu acceptes la culture du pays d'accueil mais tu gardes une partie de ta culture. Ce qui fait que tu ne t'oublies pas toi-même, tu connais tes traditions, tu connais tes valeurs, ce qui font d'ailleurs ta force, ta personnalité et tu vas adopter également la nouvelle culture. Cependant, pour que tu aies une bonne intégration, il ne faut pas que les deux cultures là s'interfèrent l'une de l'autre. Dans le sens où, toi dans ta culture, tu aimes ça manger ton foufou, ton pondou. En venant dans une nouvelle société, tu n'as pas obligatoirement à arrêter de manger ton foufou, ton pondou pour te faire bien voir ou te sentir complètement intégré. Oui, tu peux manger ton foufou, ton pondou et demain tu peux manger une poutine. La poutine, c'est le Québec. La poutine, c'est la poutine. Donc tu ne peux pas venir au Québec par exemple sans manger la poutine mais la poutine, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc en gros, tu peux toujours adopter les pratiques de ta nouvelle société d'accueil mais sans oublier tes pratiques personnelles à toi. Mais cependant, ces pratiques là ne doivent pas interférer avec les pratiques de la société d'accueil où toi, tu ne dois pas non plus imposer ta culture et ta tradition à la culture d'accueil. Il doit y avoir en fait un équilibre sain entre les deux pour pouvoir bien t'intégrer. Donc en gros, d'ailleurs, en gardant ta culture, ce sont tes valeurs personnelles que tu vas garder. Ce sont tes valeurs que plus tard tu vas transmettre à tes enfants. Ce sont tes valeurs qui vont faire de toi la bonne différence, la multiculturalité que tu vas pouvoir apporter au Canada et c'est d'ailleurs une richesse. Donc tu n'as pas à t'effacer pour te refaire à nouveau. Oui, tu aimes ça, je ne sais pas, tu aimes porter ton boubou, porte ton boubou. Mais choisis juste la bonne saison, pas l'hiver par exemple. Tu veux, tu aimes mettre ton pagne, porte-le, c'est ton identité, c'est toi. Tu ne vas pas te mettre à porter un jeans du lendemain parce que tout le monde porte les jeans. Oui, chez nous, en Afrique, on dit lorsque tu arrives dans une fête et tout le monde danse avec un seul pied, tout si tu dois danser avec un seul pied. Non, ce n'est pas ici. Ici, tu vas respecter les règles, les règlements du pays, les droits de tout le monde. Mais tu ne dois pas pour autant oublier tes cultures et tes valeurs. Parce que c'est eux qui font ton identité, c'est eux qui font ta richesse. Ça, on parlait de l'intégration. Maintenant, quand on va parler de l'assimilation, ça, c'est le problème majeur que moi j'ai observé. L'assimilation, c'est dans le sens où tu oublies ta culture à toi, ta culture, ton identité, tes coutumes, tes traditions et tu adoptes totalement les cultures du pays d'accueil. Par exemple, toutes tes valeurs que tu avais, tu les effaces. Tout ce que tu aimais faire chez toi, tout ce qui reflétait ton identité, tu les effaces et tu te fais une nouvelle identité dans le but de te faire accepter. Non, je pense que ce n'est pas une bonne idée dans le sens où tu vas paraître faux, dans le sens où tu auras l'air de forcer les choses, ok? Tout se fait naturel. D'ailleurs, quand tu veux t'intégrer, tu n'as pas à t'efforcer à garder tes valeurs. Tout est naturel. Il y a des choses où tu vas avoir à te poser la question. Ça, ça se fait comme ça, mais ça, ce n'est pas dans mes valeurs personnelles. Ça, c'est comme ça, mais ça, ce n'est pas dans mes valeurs personnelles. Par exemple, tu n'es pas habitué à... Je ne sais pas, tu n'es pas habitué... Je prends plus des vêtements, ok? Tu n'es pas habitué à porter, je ne sais pas, un jean et tu es bien avec les jupes. Et tu vas, par exemple, à l'école, tout le monde est en jean, que ce soit l'hiver, l'été. Et toi, tu te dis, bon, ici, tout le monde fait ça, je dois faire ça. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas du tout obligé de faire comme tout le monde. Il faut que tu gardes ton authenticité, ok? Il faut que, oui, il faut... La différence ne doit pas te faire peur. La différence est une richesse. La différence, c'est cette multiculturalité qui fait de toi une personne spéciale. Ou dans une conversation, tu auras toujours quelque chose de différent à apporter à la conversation, qui va nourrir la conversation, qui va enrichir la conversation. Parce que si tu reviens dans une conversation où tout le monde parle comme tout le monde, c'est un peu... Ça sera un peu ennuyeux, là. Ça sera un peu ennuyeux. Donc, garde tes valeurs, garde tes coutumes, tes traditions. Tu aimes t'habiller comme ça. Habille-toi comme ça, ne viens pas tout changer pour te faire accepter, parce que tu vas paraître faux. Tu auras l'air de forcer les choses. Soyez naturel. Le naturel, c'est ça qui attire. Le naturel, c'est ça qui va pousser les gens à venir vers toi. Le naturel, c'est ça aussi qui va te pousser à aller vers les autres. Donc, ne soyez pas désassimilés, soyez plutôt désintégrés. Aussi, on va parler du troisième terme qui était ségrégation. Ségrégation, je pense que c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, parce que vous l'avez sûrement entendu avec les histoires en Afrique du Sud, l'apartheid et tout. Mais ségrégation, quand on regarde la définition, c'est dans le sens où la nouvelle, la personne qui arrive dans une nouvelle culture va rejeter complètement la nouvelle culture et va garder sa culture à lui. Ce qui fait qu'il va avoir un clash. Un clash entre ta culture et la nouvelle culture que tu ne veux pas adopter, que tu vas clasher. Ce qui va faire aussi, ça va faire que la personne ne va pas être intégrée, la personne ne va pas être complètement, ne va pas se sentir chez elle parce que la personne est renfermée dans ce milieu qu'il a connu, qu'il a connu, mais qui n'est plus son milieu actuel. Ce qui va faire que la personne ne va plus se refermer sur elle, va avoir moins de contacts sociaux, va avoir moins de connaissances sur le pays d'accueil. Par exemple, il ne sait même pas c'est quoi le parti politique qui est au pouvoir en ce moment. Il ne sait même pas c'est quoi les partis d'opposition. Il ne sait même pas le parti qui est au pouvoir, c'est quoi son créneau au parti d'opposition. Pourquoi il s'oppose ? Il s'oppose à quoi ? Ce qui fait que lorsqu'il y a des discussions, il y a des discussions par exemple sur la politique, il n'y aura pas d'échange parce que la personne ne connaît rien du tout. Et au niveau de la langue, il y a des personnes qui vont arriver, qui vont faire 5 ans, 10 ans qu'ils sont au Canada, 10 ans qu'ils sont au Québec, mais ils ne connaissent toujours pas par exemple le français, toujours pas par exemple l'anglais. Ce qui fait que quand ces personnes-là vont peut-être être malades ou vont avoir besoin de se défendre personnellement, ils ne vont pas être capables et là on va avoir besoin d'un interprète. Ou ces personnes-là vont venir, ils vont commettre ce qu'on appelle par exemple la violence conjugale envers leurs femmes, envers les enfants, en se croyant toujours chier dans leur ancienne culture. Or cependant, la nouvelle culture qui est la culture ici au Canada, c'est non à la violence. On ne tape pas les enfants, on ne tape pas la femme. On risque d'ailleurs de te prendre tes enfants, d'aller les mettre en famille d'accueil parce que tu ne connais pas les règles du pays, tu ne connais pas l'actualité du pays. Toi, on fait toujours tout pour toi, aller, je ne sais pas, remplir les documents importants. On doit toujours le faire pour toi. Toi, personnellement, tu ne le sais pas. Ce qui fait que toujours, tu vis toujours au crochet des autres. Tu n'es pas capable de te défendre lorsqu'il faut. Tu n'es pas capable d'envoyer un courriel, tu n'es pas capable de passer un appel, tu n'es pas capable de t'exprimer. Ce qui fait que si peut-être que tu es victime de violence, de maltraitance, tu ne pourras même pas expliquer la chose comme il faut à la police. Mais c'est parce que la personne avec qui tu vis, c'est lui ton interprète, c'est lui qui fait pour toi. Il peut dire ce qu'il veut à la police. Donc, en gros, avoir une bonne intégration, c'est avoir un équilibre parfait. On adopte la nouvelle culture, mais on garde une partie de notre culture personnelle. En adoptant la culture d'accueil, ça veut dire quoi? On va apprendre les lois et les règlements pour vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec nos concitoyens. On va apprendre nos droits personnels afin de se défendre comme il faut. On va apprendre la langue pour pouvoir s'exprimer à tout moment, quand on veut, sans besoin d'un interprète. On va être capable d'aller faire nos commissions tout seul. On va être capable de nous prendre en charge sans vivre au crochet des autres. Et cependant, il faut rejeter l'assimilation. On n'adopte pas tout et on s'oublie. Et aussi, ne pas aller vers la ségrégation, c'est-à-dire rejeter la culture d'accueil complètement, mais avoir un équilibre. Adopter la nouvelle culture, mais garder une partie de sa culture, parce que c'est ta culture qui fait de toi ce que tu es, c'est tes valeurs qui font de toi ce que tu es, et c'est d'ailleurs la richesse que tu vas apporter ici au Canada. D'où la multiculturalité qui est beau à voir, parce qu'il y a toujours un échange de culture, échange d'informations, ce qui fait que pendant une conversation, on a toujours de quoi nourrir la conversation. Donc, c'était ça, plus vraiment ma réflexion concernant comment avoir une bonne intégration, comment réussir son intégration ici au Canada. Donc, si vous avez aimé la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous, likez. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501